En 2009, Bernard Skira m'a approché pour savoir si la collection de journaux satiriques qu'il avait patiemment réunis pendant des années pouvait intéresser la BCU Lausanne. Quand j'ai vu la liste des titres concernés, dont une bonne partie remonte à plus d'un siècle, ma religion a été vite faite. Les journaux satiriques, comme leurs frères plus sérieux, sont imprimés sur des papiers bon marché. Ils sont destinés à une consommation immédiate. Alors pourquoi conserver ces documents ? Eh bien précisément parce que leur statut d'objet de consommation courante fait que, historiquement, les bibliothèques patrimoniales ne s'y sont pas beaucoup intéressées. Dans le canton de Vaud, la loi imposant de remettre à la bibliothèque un exemplaire de tout document imprimé ne date que de 1938. Cela veut dire que nos collections de journaux vaudoises sont très lacunaires pour toute la période qui précède. Et Dieu sait pourtant si la presse constitue, en dépit de la précarité de son support, une source importante pour l'histoire sociale et culturelle. Et c'est là que des collectionneurs passionnés peuvent nous permettre de pallier des lacunes importantes. Le projet de consacrer une exposition à la presse satirique est né lors de la donation de Bernard Skira. Mon idée était de ne pas simplement montrer des spécimens, mais de raconter une histoire, de mettre en situation un certain nombre de journaux satiriques romans. La presse satirique faisant partie de ses centres d'intérêt, j'ai approché Philippe Quenel. Il a démarré au quart de tour et a embarqué un groupe d'étudiants dans le cadre de son enseignement. L'exposition réalisée comprend deux volets. Une présentation d'un choix de journaux à la BCU Ripon et une exposition virtuelle avec un contenu plus développé, réalisé avec le concours des étudiants. Cette mise en valeur des journaux satiriques, notamment vaudois, trouve un prolongement sur la plateforme web Scriptorium. On peut y consulter librement l'ensemble des journaux satiriques vaudois publiés de 1839 à nos jours. La caricature est un art sérieux. C'est un art qui donne à voir l'histoire politique, l'histoire sociale, l'histoire culturelle et puis aussi l'histoire de l'art. C'est un art qui débute à la Renaissance en Suisse, notamment avec l'œuvre de Hans Solbein, et qui va connaître toute une série d'évolutions au XVIIIe siècle avec la Révolution française, puis les guerres napoléoniennes qui vont intensifier les luttes politiques et les luttes graphiques. Mais c'est surtout à partir des années 1830 que cette histoire prend un tournant. Et c'est un tournant qui se déroule notamment en Suisse romande et notamment à Lausanne, puisque Lausanne va accueillir le premier journal satirique suisse, le Nouveau Charivari vaudois. Et c'est ce journal qui va lancer, en quelque sorte, toute une production satirique, caricaturale, lithographique, qui va faire florès tout au long du XIXe siècle. Alors cette production, elle est liée à des moments politiques, à des moments d'intensité des débats sociaux, la révision de la Constitution fédérale, la Première Guerre mondiale, qui place la Suisse dans une position très particulière, avec des dessinateurs comme Edmondby. Et puis ensuite, bien sûr, l'entre-deux-guerres, la montée des fascismes, des frontismes, avec un journal Genevois à la fois remarquable et détestable d'un point de vue idéologique, qui est le Pylori. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, l'actualité internationale, l'évolution des mœurs, va susciter nombre de caricaturistes et de vocations, et d'humoristes, comme Jacques Roland, qui est homme de spectacle, éditeur, et qui va engager un dessinateur comme André Paul. À la suite d'André Paul, nombre de dessinateurs vont occuper la une de la presse satirique suisse-romande, et notamment vaudoise. Ainsi, par exemple, Ours, puis Burki, Barigue, Chapatte, Mix et Remix, et tant d'autres qui sont des figures majeures dans le paysage artistique et satirique, non seulement suisse, mais international. Alors aujourd'hui, la presse satirique est remise en cause par l'évolution générale du paysage médiatique. Va-t-elle survivre aux réformes et aux transformations qui sont en cours actuellement dans cet espace-là ? En tout cas, elle est bien vivante, et c'est ce que montre un journal satirique qui a été créé il y a quelques années et qui s'appelle de manière très opportune Vigus. Sous-titrage ST' 501